salut 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 comment est ce que vous allez j'espère que vous allez très bien c'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette toile pour tous ceux qui visionnent cette vidéo soyez là très 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 bienvenue c'est encore lisa je viens dans cette vidéo vous entretenir à propos d'une vidéo que j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui je ne suis pas censé de faire une vidéo mais néanmoins je m'octroi à cette cette aisance de temps là pour venir vous entretenir dans cette vidéo cette vidéo sera une vidéo calme une vidéo de déontologie une vidéo vraiment sérieuse elle sera sérieuse dans la mesure où moi lisa je n'ai jamais vraiment répondu aux cyberactivistes du rh dp parce que pour moi ils ont leurs idées moi aussi j'ai mes idées et cette dame je sais pas pourquoi est ce que facebook a fait que j'ai vu sa vidéo mais sa vidéo m'a interpellé et je me suis octroyé ce plaisir là devenu lui répondant dans cette vidéo que je fais tout d'abord le prelude de cette vidéo nous allons regarder une petite vidéo un extrait de vidéo et après nous allons regarder nous allons nous allons aller dans la vidéo de cette dame je suis allé un peu sur sa page et j'ai regardé les différents nous les différents images l'activité facebook a de sa page et et ça c'est après que j'ai décidé de faire la vidéo pour elle là je suis allé regarder l'activité facebook a pour voir un peu si c'est si c'est une cyberactiviste ou ou no qu'est ce qui l'a motivé quelles sont ses motivations en faisant cette vidéo sera que je reprends au 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 cyberactivité rh dp c'est vraiment rare moi souvent je reprends une aux autorités elle même ça dit si j'ai quelque chose qui ne va pas et que je ne comprends pas c'est mon droit divin et nous deux parler ou de me questionner des questions existentielles si je ne comprends pas quelque chose que monsieur watara fait ou la france afrique a fait que je ne comprends pas ou je dénonce etc etc et donc je vais répondre à cette dame ce qui fait que je vais là je vais lui répondre c'est que ça va dans le contexte de tout ce que nous vivons en côte d'ivoire c'est une vidéo d'une certaine moment qui allait d'être très réfléchi c'est ce qui fait que je lui réponds puisque moi je suis une dame aussi et je suis très réfléchi parce que nous ne sommes pas dans du jeu beaucoup d'hommes pensent que nous sommes dans du jeu mais il y'a des retombées il y a des conséquences et ces appréhensions ces questionnements viennent à pic cette vidéo est très sérieuse je peux aller en français terre à terre mais je vais tout expliquer en long et en large et on va tous comprendre on va se comprendre et on va comprendre et on va lui répondre moi lisa étant cyber activiste je vais lui répondre c'est une maman aussi et donc voici comment est ce que nous allons faire la vidéo nous allons écouter nous allons regarder cette première vidéo dans le contexte où nous sommes en côte d'ivoire qui est le contexte plus ou moins disant que c'est la réconciliation et en même temps les contre réconciliation mettant les gens plutôt en prison pour ce qu'ils ont fait pour des choses qu'ils ont dit de trop et même monsieur adou richard nous allons aller dans ce contexte là maman aïcha connaît qui se fait lécher sur les réseaux sociaux nous allons essayer de cadrer un peu et donc asseyez vous prenez vos tabourets pour tous ceux qui ne comprennent pas français ou bien qui ne sont pas vraiment dans le truc là je vous conseille de laisser la vidéo et après vous allez l'écouter sagement et après vous allez poser des questions où vous allez écrire mais tous ceux qui vont injurer malheureusement comme il ya certains cbc aussi qui ont vu ce truc là c'est à dire que facebook nous donne cette possibilité là de vous banni à jamais de banni vos profils à jamais quel que soit le profil que vous allez créer vous ne pouvez plus jamais nous retrouver sur des vidéos nos vidéos c'est à dire nous les cbc tout le monde tous ceux qui se présentent sur des caméras vous ne faites attention maintenant à tout ce qui est injure et c'est des injures qu'on va parler moi lisa moi je suis du sud au sud de la côte d'ivoire je suis originaire du sud de la côte d'ivoire en tant que originaire du sud de la côte d'ivoire chez nous les à quand le respect est beaucoup 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 accentué nous respectons beaucoup les aînés c'est vrai nous parlons mais dans le respect et je sais aussi que dans la religion musulmane il ya beaucoup le respect aussi il ya beaucoup beaucoup le respect le respect des aînés le respect des mamans et des papas il y en a beaucoup dans la religion musulmane selon mes connaissances la côte d'ivoire était un arbre de paix la côte d'ivoire était un pays où coulaient le lait et le miel au temps du présent le fleuve les faux boigny nos frais des pays limitrophes en savent quelque chose et moi souvent pour ceux qui me suivent j'ai toujours dit que moi ma mère me faisait accoucher les étrangers c'est à dire elle les aidait ma mère elle actuellement elle est dans l'autre chambre d'accord elle était gentille moi les amis j'étais gentil on était gentil en Côte d'ivoire on aimait nos frères on s'est marié à eux tabasqué on va chez eux you know l'effet des chrétiens aussi ils venaient chez nous c'était intéressant on s'adorait on se mariait on se faisait des jokes c'est à dire on se faisait des blagues et tout allait très bien tout allait très bien tout allait très bien jusqu'à ce que le présent félix ou faux boigny le père de la nation le père you know notre père fondateur décède et comment ça les hostilités ces hostilités là ont commencé par des actes posés dans la politique je n'accuse personne mais ce sont des faits que je suis en train d'énumérer les ivoiriens ont été toujours des personnes très moqueurs et très entretiennes c'est à dire ce sont des gens qui aiment beaucoup s'amuser ils sont intelligents ils font de bonnes études ils voyagent même mais ils reviennent toujours les ivoirais ne vont jamais à l'étranger pour rester là-bas ils sont tous revenus en Côte d'Ivoire parce que le présent notre père fondateur félix ou faux boigny a toujours voulu qu'on reste en Côte d'Ivoire ce ne sont pas des nomades les ivoiriens ils sont sédentaires les hostilités ont commencé dans la politique lorsque il y a eu cette ce thème là cette terminologie là de la carte de séjour et il y a commencé à avoir des abus passés par là mais ce ne s'est pas arrêté par là s'enfoncer encore plus nos politiciens et déchiqueter diviser les ivoiriens et les allogènes et les allogènes vivant en Côte d'Ivoire c'était empiré ça s'est empiré plus lorsque M. Ouattara a fait son ascension dans la politique nous nos papas politiciens ont dit des paroles après ils se sont arrangés et il est venu au pouvoir on lui a donné même on a fait une faveur qui peut se présenter ça a été des démarches de longue haleine finalement il s'est présenté il y a eu des élections et il y a eu des problèmes et la nimosité est montée d'un cran parce que ça avait déjà été préparé dans la population que mon frère Traoré venant du Burkina Faso qui travaillait dans le champ de mon papa qui avait sa famille je lui ai donné même une maison et tout eux on s'entendait bien on m'a dit que non maintenant il est il doit vacater ses jours et que maintenant je dois le reconnaître qu'il est étranger ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça mon frère Traoré maintenant trouve que je ne l'aime plus que je le fustigie que je vois qu'il est étranger les policiers qui arrêtaient les gens passaient par là c'était dû pour clore c'est-à-dire pour fermer la parenthèse sur ce point-là c'était devenu autre chose le président Babo et les autres politiciens puisqu'il y avait des problèmes entre eux ils se sont arrangés et nous croyant que ça allait s'arrêter comme ça c'est-à-dire qu'on allait se chamailler comme ça se diviser comme ça d'autres se sont fait soutenir par l'impérialiste les impérialistes et ils ont débouté ils ont débouté ils ont débouté c'est-à-dire qu'ils ont enlevé un président ou bien un adversaire du pouvoir en le traînant à la face aux yeux du monde je ne vais pas trop dire dans cette vidéo et donc maman Sissé c'est à toi que je parle maman Sissé connaît Fatoumata ta page n'est pas animée tellement mais j'ai vu que tu es de l'autre bord et j'ai vu les photos de cette dame c'est-à-dire de nos opposants tu as les réponses à toutes tes questions que tu as posées dans ta vidéo mais je fais cette vidéo pour que tu voies et je vais être très sage dans cette vidéo et très respectueuse mais si tu as une conscience si vous avez une conscience c'est vraiment tu pries Allah quand j'ai fini cette vidéo là tu as commencé à prier pour que la paix revienne dans nos coeurs nous qui avons peut-être mal fait mais qu'on a tué nos parents tu vas comprendre pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont traumatisés c'est un traumatisme tant que le gouvernement n'a pas essayé de penser les plaies des Ivoiriens de la jeunesse ivoirienne une maman comme Aïcha Kone une diva une femme respectée et respectable recommandable une femme sur une honneur une figure une icône c'est un membre de ton parti politique n'allait pas se donner à ce jeu là sinon on se donne à ce jeu là vous de l'autre côté vous pouvez nous donner des conseils ne faites pas et moi Lisa c'est ce que toujours je fais parce que avant vous pensiez que nous on pensait que nos frères des pays limitrophes ne nous aiment pas et qu'ils ont contribué certes ils ont contribué mais aujourd'hui où je parle là à cet instant mes frères maliens mes frères burkinabés mes frères guinéens ils ont vu qu'ils ont fait des erreurs leurs dosos c'est que savent qu'ils ont fait des erreurs ils ne vont plus faire des sacrifices pour venir attaquer encore la Côte d'Ivoire même Niwattara et actuellement là nous sommes dans de bons thèmes moi les maliens les burkinabés les guinéens nous sommes dans de très bons thèmes et c'est en train d'avancer on est en train d'avancer c'est de ça qu'il s'agit et donc ça veut dire quoi le groupuscule de certains de nos frères qui viennent de ces pays là qui ont pris racine en Côte d'Ivoire c'est vous là qui vous donnez de la contenance et faites croire que vous ne comprenez pas ce qui se passe je parle en même temps ici à papa Ado Richard et aussi à mon papa à mon papa le ministre Bakongo à propos des propos du président Laurent Bakbo Papa Bakongo il faut t'asseoir calmement et puis il faut réfléchir à tout ce que la Côte d'Ivoire a subi et puis papa Ado Richard et puis il faut réfléchir pourquoi est-ce que nous les jeunes on est devenu comme ça moi je suis encore droite parce que moi je parle français je suis à l'école je sais faire la différence entre les injures et puis ce qui n'est pas injure parce que moi j'ai du respect pour les aînés vous êtes des autorités c'est vrai que je suis ferme dans mes propos mais je ne peux en aucun cas vous manquer de respect et donc partagez la vidéo on va commencer ça c'était le prélude on va rentrer dans le vif you know du thème de la vidéo en écoutant d'abord en regardant cette première vidéo et puis on va commencer à naviguer là-dedans dans la vidéo ok partagez, 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 partagez partagez jusqu'à elle arrive au RHDP aujourd'hui ce n'est pas une vidéo pour faire du mal ou bien pour insulter les gens du RHDP non c'est une vidéo pour que le RHDP et ses membres et ceux qui s'éclament du RHDP si on veut aller à la réconciliation là ils n'ont qu'à commencer à réfléchir c'est pas méchant hein mais étant soit pour une au cas ça soit et puis après avoir écouté ma vidéo réfléchis de façon you know réfléchis un tout petit peu sans émotions you know sans remords mais un exercice une activité de réflexion pourquoi est-ce que nous les jeunes ivoiriens on est devenu comme ça on n'a pas la langue dans notre poche les gens s'élèvent ils insultent les gens pourquoi les gens insultent les choses les choses monsieur Ouattara comme ça pourquoi est-ce que you know des cyber activistes insultent souvent les politiciens dans la forme la raison c'est une raison c'est une raison de choc de traumatisme de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et il n'y a eu il n'y a pas eu de de souhait il n'y a pas eu de remèdes raison pour laquelle on a toujours cette espérance là que les politiciens vont s'asseoir un temps soit peu et cette paix dont ils parlent là cette réconciliation dont ils parlent et ils clament là ils vont vraiment le définir ils vont vraiment s'asseoir et mettre en action ce qu'ils appellent vraiment réconciliation parce que la population les jeunes sur les réseaux sociaux ça part en freestyle ça part en cacahuètes ça part de partout raison pour laquelle dans cette vidéo j'interpelle le procureur Hadou Richard de faire sortir le manifeste dans la loi ivoirienne qui définit ce que nous devons dire sur les réseaux sociaux et ce que nous ne devons pas dire ça fait la ça fait la troisième vidéo dans lequel je mentionne 7 ans demandons ça fait la troisième vidéo et qui inclut celle-là donc partager 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 parce que nous ne pouvons plus accepter de toujours s'entreposer sans te choquer les têtes mais à toi madame ou à maman connais je vais te donner la réponse pourquoi est-ce que les ivoiriens sont devenus comme ça et ma réponse est là la deuxième et la deuxième conséquence là mais pourquoi ils sont comme ça j'ai dit d'abord qu'ils étaient le choc la guerre les problèmes la politique le traumatisme ils n'ont pas été soignés et puis ils ont donné le fond pourquoi ils sont comme ça la première fois où nous avons vu des présidents ils ont détruit mort excusez-moi du terme c'est au temps de Saddam Moussen lorsqu'ils ont pendu Saddam Moussen en Irak c'était un choc pour moi Lisa et la deuxième fois où un président a été sauvagement tué c'était au temps de Kadhafi le président de la Libye c'était encore un deuxième choc le troisième choc y'know révoltant c'était lorsque Simone et Yves Gbagbo est-ce première dame de la Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo ont été dénudés à la face du monde grâce aux médias français c'était le troisième choc et c'était le choc des chocs pour une femme noire une femme africaine c'est inconcevable c'est insupportable et c'est inadmissible et donc maman connaît voici les chocs sur nous les enfants sur nous les jeunes et ça de façon psychologique et psychiatrique on peut l'expliquer et c'est ce qu'ils sont d'expliquer mentalement nous avons eu ces chocs là nous avons eu ces chocs ces dénudements de la première dame et du de la personne sur les réseaux sociaux dans la presse dans les médias du monde entier c'était pas bien c'était le choc des chocs c'était la révolte c'était la colère c'était la tristesse la peur il y avait plus de retenue c'était trop fort et ça ça a été causé par Ino ça a été causé à cause de monsieur Ouattara et la France l'a aidé je ne t'apprends rien tu sais de quoi je parle madame Sissé Kone Fatoumata et donc c'est ce que j'aimerais dire en prélude maintenant nous allons voir cette vidéo nous allons voir cette vidéo dont je parle et vois toi ta vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti la première c'est parti c'est parti bon c'est parti l'après mesdames simone et des bagots le président laurent bagot au mois ici ils sont habillés ils sont plus décemment habillés mais il ya des images plus chocs ce que ça à la grâce de dieu ce n'est pas dans cette vidéo là donc je peux pas la présenter car pour les hommes sensibles ce n'est pas bien de répéter ces images mais ça au moins ces images sont un peu décentes le domicile a été bombardé pendant un jour mais ce n'est pas beau il a été frappé là, sa joue gonflée, sa bouche gonflée Alassane Draman Ouattara M. Alassane Ouattara M. Ouattara M. O. C'est calme ? Il va falloir que l'on puisse faire autre chose. On a기 sur le plan de la dégâtement, et on a tiré des trois metzes, et on a trouvé le chemin qui a fait des fonctions. Et on a fait un petit peu de temps pour le faire. Il faut qu'il ait de l'autre côté du coup. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Un peu plus cher que ce soit, le plus cher de le pouvoir, C'est parti. 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 C'est parti.